Salut, c'est Etienne Charland de Shamanic Attraction. Le développement personnel est une industrie énorme. Voici pourquoi ça n'apporte pas des résultats satisfaisants pour la plupart des gens. Voici les erreurs que font presque tout le monde et comment les éviter. La plupart des gens veulent changer les résultats dans leur vie. Ils sont prêts à changer leurs mots et actions, mais ils ne veulent pas vraiment changer en tant que personne. Les hommes célibataires cherchent des trucs pour avoir des femmes. Deux choses se produisent. Ils finissent par être quelque chose qui n'est pas eux et ils attirent le mauvais type de femme. Les femmes cherchent des moyens pour se sentir mieux dans leur peau. Elles portent du linge plus sexy, passent par la chirurgie plastique et améliorent leurs compétences en communication. Elles finissent par avoir un caractère chaotique et perdent leur spontanéité, légèreté et authenticité féminine. Les gens veulent régler leur situation financière et pourtant ne restent coincés dans les mêmes schémas frustrants de la vie. Récemment, il y a une nouvelle vague de développement personnel, la loi d'attraction, visualisation, guérison énergétique et méditation. Les hommes visualisent le style de vie parfait qu'il va y vivre avec les femmes. Les femmes utilisent la guérison énergétique et la méditation pour se sentir mieux dans leur peau et pour surmonter leurs croyances limitantes. Ils finissent souvent par se retrouver dans leur propre bulle de pensée magique. Ils sont toujours pauvres et célibataires, mais au moins ils se sentent mieux dans leur peau et ils travaillent là-dessus. D'un côté, on a les gens qui changent leur intérieur, sans relier les émotions, actions et résultats. Il y a des actions concrètes à prendre, des dynamiques sociales de la vraie vie à gérer. Ensuite, il y a la voie du milieu que presque personne ne voit. Tu peux changer de l'intérieur avec toutes les méthodes de méditation, guérison et visualisation. Tu peux changer certains aspects spécifiques à l'intérieur de toi pour réaliser un objectif. Disons que tu veux mieux t'exprimer. Tu n'as pas besoin de travailler sur ton genou. Travaille sur les tensions spécifiques dans ton cou, travaille sur ton manque de confiance en soi et travaille sur tes peurs de l'opinion des autres. Les affirmations et méditations de binauraux ne régleront pas ses peurs. La méditation de respiration et la guérison énergétique générale ont très peu de chances de guérir ses peurs spécifiques. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un fusil de chasse. Tu dois être précis et focussé dans ce que tu travailles à l'intérieur de toi-même. Ça demande une bonne compréhension du fonctionnement de tes systèmes émotionnels et énergétiques. Et tant que tu ne feras pas ça, tout le développement personnel que tu fais apportera des résultats très limités. c'est parti. C'est parti.